Professeur Kamel Bouzid, bonjour. Bonjour. Alors, mois d'octobre, mois rose qui arrive à son terme, nous allons parler de cancer, de sa prise en charge, coût de la thérapie, plan anti-cancer, radiothérapie et également cancer de l'enfant. Et aussi ce registre du cancer qu'on est en train de mettre en oeuvre actuellement. Le nombre de malades de cancer va-t-il augmenter pour atteindre les 70 voire les 80 000 cas annuellement à très court terme ? Est-ce qu'on nous dit tout ou on nous dit peu de choses sur cette question, professeur Kamel Bouzid ? Non, on dit ce qu'on connaît. Alors, l'un des progrès qui a été fait, c'est qu'on a maintenant des registres du cancer par région, couvrant l'ouest et le sud-ouest, le centre et le sud-centre, l'est et le sud-est. Avec ces chiffres dont les résultats ont été présentés la semaine dernière à M. le ministre de la Santé, on atteint 44 000 nouveaux cas pour 2018 et donc très certainement, on va atteindre les 60 voire 70 000 en 2025. Alors ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce nombre de nouveaux cas, c'est l'incidence. Cette incidence, quand on la calcule selon les méthodes statistiques, elle est de 120 pour 100 000. A titre comparatif, en France, elle est de 300 pour 100 000 et aux Etats-Unis, elle est de 415 pour 100 000. Donc là, la courbe va être ascendante. Si on vous dit tout, oui, on dit tout ce qu'on connaît. Ça ne sert à rien de cacher des choses. Au contraire, parce que dans le passé, quand on a caché, on s'est retrouvé très, très démuni devant nos patients. Donc là, il y a une transparence totale concernant ce volet. Et je vous répète, l'érogiste du cancer, c'est un acquis qu'on a eu grâce au plan cancer. Mais justement, à l'horizon 2025, 60 000, 70 000, voire même 80 000, selon le professeur Zitouni. Qu'est-ce qui explique aujourd'hui cette croissance, professeur Bouzit ? D'abord, l'âge, l'espérance de vie à la naissance. Aujourd'hui, vous fêtez le recouvrement de la souveraineté de la radio et de la télévision. Le 28 octobre 1962, l'espérance de vie à la naissance d'un Algérien ou d'une Algérienne était de 50 ans. Elle est maintenant entre 75 pour les hommes et 78 pour les femmes. L'un des facteurs majeurs de l'augmentation du nombre de cas, c'est tout simplement le fait qu'on vieillisse. Pour les autres facteurs, donc les facteurs comme le tabagisme, l'environnement, que ce soit l'environnement, ce qu'on respire, ce qu'on mange, tout ça fait que les cas augmentent de manière significative. Le cas le plus flagrant, c'est l'augmentation très importante des cancers colorectaux, donc du gros intestin, qui sont devenus les premiers chez l'homme depuis 2015, les deuxièmes chez la femme depuis 2015 aussi. Et ça, c'est dû au changement alimentaire que l'on a subi ces 20 dernières années. Mais quand vous dites aujourd'hui que cette croissance va atteindre les 70, voire 60 000 ou bien plus, selon le professeur Zitouni, est-ce qu'on peut, vous avez parlé aussi de son coût, pourquoi son coût pose problème aujourd'hui, professeur Bouzit ? Le coût de la prise en charge ? Oui. Ce qu'il faut savoir, le coût de la prise en charge comprend la chirurgie, qui est le traitement de base de pratiquement tous les cancers, en dehors des cancers hématologiques, notamment chez l'enfant, mais je vais y revenir. Donc c'est la chirurgie, qui est parfaitement maîtrisée en Algérie, à de rares exceptions près pour des techniques particulières. C'est la radiothérapie, qui est aussi un moyen de traitement local curatif. Et enfin, les traitements médicamenteux, ce qu'on appelle grossièrement la chimiothérapie. Les coûts des nouveaux traitements, notamment ce qu'on appelle les thérapeutiques innovantes, sont en train de flamber à des niveaux rarement atteints. Et ça, c'est à l'Algérie de prendre ces dispositions pour ne pas faire, pour faire plutôt bénéficier les patients qui le nécessitent de ces thérapeutiques innovantes. Ce qui n'a pas été fait, malgré l'enregistrement de ces médicaments depuis janvier 2018, à ce jour, les autorités n'ont pas fait l'effort suffisant, pour ne pas dire qu'elles n'ont pas fait d'effort du tout, pour acheter ces médicaments. Pire, c'est-à-dire qu'avant, c'est l'immunothérapie, les thérapies ciblées. Alors pire, maintenant qu'on est en direct, je vais vous dévoiler des anomalies. Il y a un mois et demi ou deux mois, j'ai reçu une patiente qui m'a été confiée par la commission de prise en charge à l'étranger, une patiente qui a été ramenée par une collègue professeure de dermatologie, pour me dire que ça nécessite de l'immunothérapie. La commission m'écrit, monsieur le professeur, est-ce que cette malade nécessite réellement de l'immunothérapie ? Déjà la commission a outrepassé ses prévocatives, cette collègue d'Armato est tout à fait apte et compétente pour vous. Donc je réponds, petit 1, oui, cette malade nécessite l'immunothérapie. Petit 2, l'immunothérapie étant toujours absente en Algérie, « Je suis tout à fait favorable à une prise en charge à l'étranger. » Le dossier est redéposé à cette commission. La réponse de la commission, le médicament est disponible à la PCH. Donc on est dans un dialogue de sourds. Entre-temps, je reçois des comptes rendus de France concernant une autre patiente, que Dieu lui rajoute, elle est à sa 33e cure d'immunothérapie. Elle fait des allers-retours en France. Prise en charge, c'est écrit noir sur blanc, je peux vous montrer, par le gouvernement algérien. Voilà, donc on est vraiment dans le deux poids, deux mesures. Je vais vous dire pire encore. J'ai un collègue, médecin, qui nécessite l'immunothérapie. Donc je fais une demande de prise en charge. Et puis, des gens qui se disent médecin à la commission, ils disent à mon collègue et ami, « Ecoute, tu sais, vous y devez juste utiliser pour faire entrer l'immunothérapie. » Autrement dit, j'aurai des conflits d'intérêts. Ça s'est revérifié il y a trois semaines. Il y a un organe de presse francophone qui m'interview. Ça a duré trois semaines. Allez, retour, allez, retour. Et puis, il y a quatre jours, la journaliste m'appelle. M. Bouzid, le comité de rédaction, je ne sais pas quoi, a décidé de ne pas passer votre intervention. Alors que je ne cite aucun nom de médicament. Pour vous dire à quel point, quand on veut accuser son chien, on l'accuse d'avoir la rage. Dans le climat qu'on connaît actuellement, le climat de corruption, de pourriture, on s'en prend au médecin. À défaut, on s'en prend au malade. Mais qu'est-ce qui explique aujourd'hui cette frilosité à acquérir ce nouveau médicament, les médicaments innovants, professeur Bouzid ? C'est des arrière-pensées, c'est tel que je vous l'ai dit. Bouzid, il veut faire rentrer l'immunothérapie. Comme si moi, j'avais un intérêt... Conflit d'intérêt avec des laboratoires étrangers. Avec des laboratoires. Donc vous comprenez maintenant pourquoi. Si moi, je vous ai dit des laboratoires. Les laboratoires, c'est les bagarines qui vous disent « T'en bas, il me chame les laboratoires ». Mais si c'était vrai, je ne serais pas là. Dans l'état où vous me voyez. Alors aujourd'hui, ce qui est relevé par rapport au plan anti-cancer... Donc excusez-moi celui-là, j'en profite encore. Donc l'urgence maintenant, ce n'est pas de jouer la carte du temps et de me dire en 2020, on va réfléchir. Je veux mes médicaments, ces médicaments. Quand je dis, je parle au nom des oncologues et de mes malades. On les veut tout de suite. C'est aussi simple que ça. Alors au plus fort de la crise du cancer en 2012, avec toutes ces conséquences, problèmes de radiothérapie, de chimiothérapie, de la crise, il y a eu bien sûr un certain nombre de mesures qui avaient été adoptées par les pouvoirs publics. Dans l'urgence, on a mis en place une commission qui a réfléchi sur le plan anti-cancer. Est-ce qu'on peut considérer que le plan tel qu'il a été maturé, mis en place, le plan anti-cancer 2015-2019, pourra prendre en charge tous ces cas où il recèle aujourd'hui des insuffisances, puisqu'on a vu dans le plan, il n'y a pas de prise en charge du cancer de l'enfant. Il a été totalement occulté. Est-ce que ça a été fait sciemment, M. le professeur Bouzid ? Non, il y a un passage dans l'axe 4, qui est la prise en charge thérapeutique, sur l'oncologie pédiatrique. Maintenant, il est vrai que ces enfants, il y en a environ 1 500 de nouveaux parents, sont actuellement mal pris en charge. Pour des raisons tout à fait aberrantes, on n'a pas décidé qui des oncologues ferait de l'oncologie pédiatrique ou qui des pédiatres ferait de l'oncologie pédiatrique. Et on s'est heurté à un lobby de pédiatres qui ont vécu 40 ans en envoyant les patients à l'étranger et puis qui maintenant, quand ils se retrouvent confrontés à ces enfants atteints de cancer, ils se camouflent. J'en parle en connaissance de cause. Nous avons créé au CPMC une unité d'oncologie pédiatrique en 1994. Cette unité a fonctionné avec l'un de mes assistants qui est au Canada maintenant, avec l'une de mes assistantes à partir de 1997, qui a soutenu sa thèse, qui est professeur, et à laquelle on dénie les pédiatres, je dis bien les pédiatres, en tout cas certains, dénie le droit d'avoir un service à diriger. Je rebondis là-dessus, en 2004. Nous avions monté, avec les autorités de l'époque, avec le directeur général du CHU de Bebelouette de l'époque, un projet d'oncologie pédiatrique à Bebelouette. 2004, ça fait 15 ans. Ce projet, le gros œuvre est fini. A l'évidence, alors il comprend de l'oncologie pédiatrique, de la neurochirurgie pédiatrique, et de la chirurgie infantile pédiatrique. Le précédent ministre l'a inauguré au mois de mars, on est au mois d'octobre, rien n'a avancé. Et pour l'oncologie pédiatrique, ça ne demande strictement rien, en dehors, en termes de matériel, en dehors, de lits, c'est facile, d'une pharmacie dédiée sur le lieu de l'oncologie pédiatrique, et puis de personnel. Le personnel, nous, quand je dis nous, je parle des oncologues, on a formé des pédiatres, et inversement, on a formé des oncologues à la pédiatrie. Donc, vous avez raison de dire qu'elle est délaissée. Pourquoi ? Je ne sais pas. Parce qu'en plus, l'interprétation de certains milieux concernant le cancer, c'est une punition divine. Parce que tu as fumé, tu as bu, tu as mâché. Un enfant qui a deux ans, qui a une tumeur de l'œil, qu'est-ce qu'il a fait à Dieu pour mériter ça ? Voilà. Mais justement, par rapport à ce plan anti-cancer, est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui qu'il recèle des insuffisances ? Puisque déjà, la pédiatrie oncologue n'a pas été prise en charge. Vous avez aussi, on a réalisé à travers tout le territoire national, équivalent de 20 centres anti-cancer, dont certains sont dépourvus de tous les moyens. Oui. Tous les moyens. Le plan anti-cancer, tel qu'il a été conçu, déjà, son existence, c'était une demande des professionnels de santé, de certaines associations de patients, son existence, ça a été un plus. Ça a permis une prise de conscience. Vous voyez que depuis une dizaine d'années, on parle de ça régulièrement, pas seulement au mois d'octobre, mais tout le temps. Ce à quoi je veux insister, c'est que ces centres anti-cancer ont été construits un peu partout. Je vais paraphraser l'entraîneur de l'équipe nationale. Je parle de M. Belmadi. Il a dit qu'on n'a pas de stade gazonné en Algérie. La voie qui est en face dit « Si, 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 on a des stades. D'accord, mais il n'y a pas de gazon. » Voilà où on en est. Je vais vous citer, pas nommément, parce que des gens vont se sentir blessés. Il y a un centre anti-cancer dans le sud ouest. On annonce avec plein de fracas qu'il a ouvert. On a ramené les autorités locales, on a fait la Zerda. C'est une arnaque. On a transféré l'unité d'oncologie médicale de l'hôpital sur le centre anti-cancer. On a dit « Ça y est, on a ouvert. » Vous parlez du centre anti-cancer de Ouagla. D'Adra. D'Adra, voilà. Il n'y a pas de centre anti-cancer ? Autre chose, dans le sud-est, le centre anti-cancer a ouvert ou réouvert. Et puis, hier ou avant-hier, je ne sais pas si il y a fake news, ça fait huit mois que le personnel journal n'a pas été payé. Ils n'ont pas été payés. Ils ont demandé à voir le DSP qui les a envoyés boulés. Ils ont demandé à voir le Wally qui les a envoyés boulés. Là, je reviens au rôle des autorités locales. Je parle des Wally, des DSP, etc. S'ils n'ont pas la volonté politique d'appliquer les directives du plan, ça ne marchera pas. C'est la même chose dans une autre ville du sud-centre, la Gouate, pour ne pas la citer. La Gouate, que j'ai visitée à partir de 2008. Le gros oeuvre est fini. Ça fait deux ans que les bancaires sont créés. Le DSP a décidé de ne pas faire le cahier des charges pour les accélérateurs. Voilà, c'est la même chose. Voilà. Alors, professeur Kamel Bouzid, moi, je voudrais revenir avec vous sur les centres anti-cancer réalisés à travers tout le territoire national. Dans certains, recèlent aujourd'hui des insuffisances. Est-ce qu'il faudrait reprendre de fond en comble le plan anti-cancer, le réajuster, l'améliorer ou le mettre en oeuvre, l'appliquer et que tout le monde doit le suivre ? Oui, donc, lors de la réunion des registres, moi, je n'y étais pas pour des raisons de santé, il a été annoncé la mise en oeuvre du plan anti-cancer 2020-2024. Donc, c'est à cette occasion, il y a un comité de suivi et d'évaluation que nous allons être probablement réunis avec M. Zitouli pour rétablir le plan cancer. Le deuxième plan cancer algérien, 2020-2024, et là, je répète, ce sont les autorités locales dans chaque wilaya qui sont concernées. Ce n'est pas qu'Alger, Oron, Constantine, Annaba, etc. En ce qui concerne les centres anti-cancer, je parle là du secteur public, les gestionnaires, les médecins se comportent comme si les appareils appartenaient à leur papa. Je m'explique. Ils décident. Toi, tu es de Sétif, tu te soignes à Sétif. Toi, tu es de Béjaïa, tu vas à Tiziouzou. Alors que c'est écrit nulle part. Il n'y a pas de sectorisation. Deux tiers des malades au CPMC viennent en dehors de la Ouïe d'Alger. Alors, on me fait le coup à Sétif, on me fait le coup à Bata, on me fait le coup à Annaba, on me fait le coup à Tlemcen. À Tlemcen, ils ne prennent pas les gens d'Oran. Et inversement. Et puis, un malade a le droit de se soigner là où il veut. Or, l'hypocrisie, ça, c'est le secteur public. L'hypocrisie, vous allez au CPMC demander rendez-vous, c'est dans un an. Et après, on vous glisse discrètement une adresse dans le secteur privé où on vous prend le lendemain matin pourvu que vous ayez un sachet poubelle plein d'argent. C'est 60 millions de centimes. Voilà l'hypocrisie. Or, l'appareil, il appartient à la République, il n'appartient pas aux médecins, ni encore moins aux gestionnaires. Donc, c'est une volonté indirecte de détourner les malades du public vers le privé ? Oui, oui. Bien sûr. Quand ils se présentent dans le secteur public, on leur dit, revenez dans trois mois, dans six mois, dans un an, ce qui ne rime à rien. Et on leur dit discrètement, écoutez, vous allez juste à tel endroit, on vous prend demain matin. Voilà. Donc ça, c'est... Or, ce que l'État investit, c'est l'argent des Algériens. Ce n'est pas l'argent du papa de la radiothérapeute ou du radiothérapeute. Mais comment lutter aujourd'hui contre ces pratiques ? Parce que ça reste des pratiques d'individus, des comportements de personnes. Professeur Bouzic. Il faut que l'autorité réagisse de manière tout à fait légale contre ce genre de pratiques. C'est tout. Comment un appareil de radiologie, là, je parle de radiologie, dans le secteur public, tombe en panne, il faut six mois pour le réparer. C'est le cas au CPMCA, Mustapha, et dans le secteur privé, le lendemain, la pièce, elle est venue par le CABAR, il est réparé, il fonctionne. Donc on est en pleine mascarade, excusez-moi du terme. Mais justement, par rapport à cette question, on a eu déjà à interviewer, par exemple, les responsables des structures hospitalières qui parlent aussi de certaines contraintes administratives puisqu'ils sont soumis également au Code des marchés publics. Est-ce que dans la révision de ce plan, il va falloir un peu améliorer le dispositif réglementaire régissant un peu l'acquisition de ce type de moyens ? Ou de pièces détachées ? À la suite de ce qu'on est en train de vivre maintenant, là maintenant de manière aiguë, ce qu'on vit depuis 20 ans, ce Code des marchés publics qui a été fait soi-disant pour lutter contre la corruption, regardez où on en est. Regardez dans quelle situation on est. Donc il faut réfléchir lourdement et quand il y a un intérêt public, le Code des marchés publics, excusez-moi, il est comme les filles du même nom. Alors le Code des marchés publics, c'est pour lutter contre la corruption. Regardez où on en est maintenant. Je parle d'octobre 2019 et ce qu'on a subi depuis 20 ans. Jamais il y a eu autant de corruption. C'est vraiment incroyable. Alors qu'il ne faut pas qu'on nous dise le Code des marchés publics. J'ai besoin d'un médicament. Ce médicament est fabriqué par une seule multinationale. Et ça, ce n'est ni ma faute ni la faute de l'Algérie. C'est un fait. Donc on ne va pas me dire tu fais un appel d'offres, patatis, un flux que tu veux, tu attends 6 mois, tu attends 9 mois. Pendant ce temps, les malades n'attendent pas, ils meurent. Voilà. Alors qu'est-ce qu'il y a lieu de faire de façon concrète aujourd'hui pour améliorer la situation ? Vous n'en parlez pas depuis aujourd'hui. Vous en parlez depuis quelques temps. Au plus fort de la crise de 2012, vous étiez parmi les rares professeurs en oncologie qui dénonçaient ce qui se produisait dans nos hôpitaux par rapport à la prise en charge des malades atteints du cancer, c'est-à-dire le retard pour les rendez-vous de radiothérapie et l'absence de médicaments ou de traitements pour la chimiothérapie. Professeur Bouzid, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire ? Dans ce secteur sensible qui est celui de la santé des Algériens, de nos compatriotes, il faut revoir complètement les procédures. D'ailleurs, moi, je n'aime même pas de quoi il s'agit quand on parle de gré à gré, que j'appelle gris-gris, vous savez en référence à quoi, de marché public, d'appel d'offres, de machin, je ricane. Il y a des médicaments, je répète, parmi les 20 qui ont été enregistrés en janvier 2018, il n'y a pas d'appel d'offres ni rien du tout. Il y a un seul fabricant. Et c'est à l'Algérie d'aller négocier. C'est tout. Donc il faut vraiment revoir dans cet aspect tout ce qui a trait. Et si on veut que le plan de cancer ait un second souffle, il faut lui donner les moyens. Et ça n'est pas que des moyens financiers, c'est des moyens humains et surtout une volonté. Et là, je reviens aux fameuses autorités locales, les DSP, les WALI. Mais est-ce que c'est le coût du cancer qui justifie un peu ces retards dans la prise en charge de cette décision pour aller vers l'immunothérapie ou les traitements innovants, professeur Bouzit ? Hypocritement, on ne nous le dit pas. On ne m'a jamais dit que ça coûte trop cher. On le dit dans mon dos. Vous imaginez qui ? Mais la santé n'a pas de prix. Bien sûr. Ceux qui disent ça, c'est ceux qui vont à Paris, au Val-de-Grâce ou aux hôpitaux universitaires de Genève. Voilà. Je le dis clairement. Donc, moi, on ne m'a jamais dit que ça coûte trop cher. Et dans mon dos, vous avez des vœux médicaments parce que le laboratoire, je ne sais pas ce qu'il lui fait. Vous trouvez que je suis plus mignon qu'il y a 10 ans ? Je n'ai même pas de cravate. Alors, mais... La moindre des choses pour un laboratoire, c'est de me payer une cravate. Alors, professeur Bouzid, moi, je voudrais revenir aussi sur la prise en charge aujourd'hui médicale des malades. Combien coûte le plan ou le cancer à l'Algérie aujourd'hui ? Puisqu'on dépense autant, on dépense l'équivalent de 3 milliards de dollars pour le traitement et le médicament. Dans la facture globale, il y a 40%. C'est destiné au cancer. C'est vrai. C'est vrai que le cancer est budgétivore. Mais il ne faut pas voir ça comme c'était il y a 30 ans. C'est budgétivore pour rien parce qu'ils vont mourir de toute façon. C'est faux. Maintenant, avec ces nouvelles thérapeutiques, on arrive à chroniciser la maladie et c'est des gens qui vivent, je dis bien qui vivent, pas qui survivent, 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, même avec des métastases. Donc le jeu envoie la chandelle. Et moi, je ne veux pas que mes patients aient une perte de chance. On est parfaitement au courant de ce qui se passe ailleurs, que ce soit aux Etats-Unis, que ce soit en Europe, que ce soit en Chine, que ce soit au Japon. Donc ce qu'on veut, c'est que nos patients qui sont ici soient soignés dans les meilleures conditions possibles. Et on peut parfaitement optimiser les moyens que met l'État pour aboutir à cette solution. Le coût de la prise en charge du cancer en Algérie professeur Kamel Bouzit. Rapidement sur les questions. À l'échelle individuelle, pardon, pour un cancer du sein, ça va entre 300 000 dinars et 5 millions de dinars. 300 000 dinars pour un stade localisé, ça veut dire qu'on enlève juste la tumeur et on fait de la radiothérapie. 5 millions de dinars pour un stade métastatique, c'est-à-dire un stade d'avancée. Mais actuellement, les stades métastatiques, cancer du sein et le cancer de la prostate aussi, survivent au-delà de 10 ans. Voir 15 ans. Survivent. Ils vivent tout à fait normalement. Ils reprennent leurs activités, ils s'occupent de leur famille. S'ils sont à la retraite, ils font du jardinage, etc. Donc, il ne faut pas voir les choses comme elles étaient il y a 30 ans, que ce soit chez nous, que ce soit ailleurs. Alors, il y a quelque temps, vous avez demandé à la révision de la nomenclature des médicaments. Aujourd'hui, la révision de la nomenclature des actes médicaux et leur tarif, une nomenclature qui date depuis pratiquement 86. Vous considérez qu'elle est totalement dépassée puisque la CNAS doit aussi participer indirectement dans le financement, par exemple, ou la prise en charge des malades en cas de maladie ? Elle est totalement dépassée, ça je l'ai dit plusieurs fois. « Le paradoxe et l'hypocrisie » puisque je reviens aux hypocrites, mon affaire rône, c'était en novembre dernier, donc 2018, on nous a annoncé fièrement que la CNAS a signé une convention avec les hôpitaux français. Il n'y a pas plus de 4 mois, les deux ministres de la Santé et du Travail des Alliés Sociales nous annoncent fièrement qu'ils ont signé une convention avec les hôpitaux belges. Il ne reste plus qu'à signer des conventions avec les hôpitaux du Zimbabwe. Où est-ce qu'il n'y a pas de convention ? Voilà. Donc le rôle de la classe, bien sûr, la nomenclature est d'acte du siècle dernier, 1987, que ce soit la nomenclature des actes qui a changé complètement, que ce soit le remboursement puisqu'on rembourse, j'allais dire, les gens d'ailleurs ne seront plus remboursés, excusez-moi, ils font des radios dans le privé, ils font des examens biologiques dans le privé et ils ne demandent même pas à être remboursés. Parce que le scanner dans le privé, c'est 10 000 dinars, on rembourse 800 dinars. Au bout des tas de papiers, il faut envoyer des choses, on est dans la carte chiffre, déformée. Voilà. Donc la CNAS, de ce côté, arrêtez d'aller signer des conventions avec le Zimbabwe, le Togo, la France, les hôpitaux universitaires de Genève, etc. Il y a des secteurs ici, signer des conventions avec eux. Alors il faut réviser cette nomenclature, mais de façon concrète aujourd'hui, comment repenser ce système de santé ? Est-ce qu'il faudrait peut-être remettre en cause ou même le principe de la gratuité des soins ou maintenir encore la gratuité des soins ? Professeur Bousy, parce que de toute façon, vous êtes en train de dire, on détourne les malades vers le privé et de toute façon, ils payent. Non, la gratuité des soins, c'est un acquis. C'est un principe. C'est un principe, on pourra difficilement y revenir, d'autant que nos compatriotes ont pris l'habitude, et là, il faut aussi pas leur jeter la pierre, mais enfin, nos compatriotes, quand ils vont à l'hôpital, c'est gratuit, donc ils se permettent tout, y compris d'agresser le personnel soignant, les agents de sécurité, les infirmiers, les médecins, de détruire le matériel médical. C'est arrivé à Mustapha pas plus tard qu'il y a trois mois. Et dans le secteur privé, ils sont tout sucre, tout miel. Je parle de mes compatriotes que je connais. Donc la gratuité, non. Mais enfin, il faut trouver des moyens pour que la sécurité sociale, comme son nom l'indique, joue réellement son rôle. Ce qu'elle ne le fait pas. Ce qu'elle ne le fait pas. Je vous rappelle quand même qu'il y a huit ans, le responsable du conseil d'administration de la sécurité sociale a placé un milliard ou un million, je ne sais même plus de quoi il s'agit, dans la banque Ralliva au motif qu'elle faisait 17% d'intérêt. Mais enfin, ce n'est pas le rôle d'une caisse de sécurité sociale. Et puis, c'est notre argent. Il ne nous a pas demandé notre avis. Oui, mais c'était une autre affaire à cette époque-là. Il avait été cautionné, il avait été soutenu. Bien sûr, ça a été des révélations qui avaient été faites lors du procès Ralliva. On ne va pas revenir sur cette question-là puisque je voudrais revenir avec vous sur des questions des auditeurs qui sont très intéressantes ce matin, professeur Bouzit, et qui sont très nombreuses. Aujourd'hui, on parle des centres anti-cancer, mais on sait que les accélérateurs devaient être acquis puisque c'est un marché qui avait été octroyé à quelqu'un qui se retrouve actuellement en détention préventive. Est-ce que c'était aussi à la fois une erreur ? Professeur Bouzit. De mon point de vue, c'était une erreur parce que la radiothérapie, c'est la souveraineté nationale et elle était sous l'égide du Coménat, lequel Coménat était sous la responsabilité de la présidence de la République, je parle de l'époque, et du ministère de la Défense. 2014-2015, on a enlevé ces prérogatives au Coménat, on les a confiées à un groupe privé. Moi, je suis tout à fait contre, d'ailleurs, on paye maintenant. Maintenant, la question que je pose, moi, je suis oncologue, comment les médecins radiothérapeutes ont accepté cet état de fait pour se retrouver maintenant dans cette situation dont on ne va pas dire parce que cette société mixte chargeait de la maintenance. Or, c'était le... Il y a un problème d'accélérateur et de maintenance. C'était le point nodal de tous les contrats qui ont été faits, que ce soit avec l'un ou l'autre des fournisseurs, il y en a deux seulement. Et si la société de maintenance ne fonctionne pas, les accélérateurs vont tomber en pâle au fur et à mesure. Sauf dans le secteur privé. Ou demain matin, vous y allez, vous faites votre adhoterraise. Voilà. Alors, l'auditeur me demande de citer le nom de celui qui a acquis le marché des accélérateurs. Il est en détention préventive actuellement. L'enquête est en cours et il s'agit de M. Ali Haddad. Alors, autre question de l'auditeur qui vous dit de toute façon, toutes les structures publiques de radiothérapie sont dépassées et la sectorisation n'est pas la cause mais c'est plutôt le nombre des accélérateurs de radiothérapie sur les deux seuls fabricants au monde. L'Algérie a favorisé un seul au profit d'un oligarthe localitaire d'Al-Harrash actuellement. On l'a cité sur le nom. Non, je n'irai pas jusque-là parce que je n'ai pas les tenants et les aboutissants. Ce que je peux vous dire c'est que parmi... L'affaire est en instruction. Oui. Et en plus, je suis satisfaire de loin. Il y a deux fournisseurs d'appareils de radiothérapie dans le monde. Il y en a un qui est américain et l'autre qui est suédois. Le marché, j'avais insisté avec les précédents ministres pour ne pas donner tout le marché à un seul pour ne pas se retrouver dans la situation de ménopole. Donc là, à ma connaissance, on est à 70% pour l'américain que je ne citerai pas pour ne pas me retrouver dans le laboratoire et 30% pour le chouédois. Voilà. Et la question que je pose à cet auditeur bien intentionné, pourquoi les accélérateurs dans le secteur public tombent en panne et ils ne tombent pas en panne dans le privé ? Alors, autre aberration que soulève aujourd'hui l'auditeur qui vous dit, parce qu'il insiste pour que je pose la question, la CNAS est la seule caisse sociale bénéficiaire au monde mais elle contribue à combler le déficit de la caisse des retraites. Est-ce qu'il ne faudrait pas l'impliquer plus dans la prise en charge du cancer ou d'autres maladies ? Puisqu'on a parlé de la révision de la nomenclature des prescriptions. Oui, ça c'est une offrande globale de tout le système de protection sociale, y compris des retraités dequel je vais faire partie bientôt d'ailleurs. Et il faut vraiment avoir une réflexion très profonde et il ne faut pas se dire je vais puiser à la CNAS pour donner la caisse de retraite. On est dans le financement non conventionnel, si vous voyez ce que je veux dire. Alors, que faut-il faire aujourd'hui pour les malades, professeur Bouzy, de façon concrète pour ne pas un peu saper le moral de tous ceux qui nous écoutent ce matin et qui sont atteints de cette maladie qui parfois, bien sûr, est dangereuse ? On a l'impression quand vous vous donnez les chiffres que moi je vais confirmer qu'on veut saper le moral de nos compatriotes. Non. Moi, le cancer pour moi c'est gentil comme tout. Contrairement à un AVC, une hypertension artérielle, un diabète dont on ne guérit pas. Le cancer, on en guérit si le diagnostic est tôt puisqu'on est au mois d'octobre rose. On relance tout le débat sur le diagnostic précoce et le dépistage. Que ce soit du cancer du sein, que ce soit du cancer colorectal, tout ça doit être actualisé à la faveur du plan cancer. On va avoir des réunions notamment sur le cancer colorectal puisqu'on a une étude pilote à Béjaïa et qu'on va l'étendre à d'autres villes et à du pays pour avoir des cancers colorectaux diagnostiqués tôt qu'on guérit par chirurgie mini-invasif au lieu de mettre la chimie, la radiothérapie. et ça devient une maladie tout à fait bénie. Est-ce qu'il faut axer essentiellement sur la question de la prévention puisque vous parlez un peu du diagnostic précoce et on constate actuellement qu'il y a une hausse du cancer du sein chez les femmes parce que ce n'est pas diagnostiqué dans les délais. À partir de quel moment on peut se faire diagnostic ? Il y a deux paramètres. Les femmes ont peur. Tout le monde a peur de cette maladie, professeur Boussit. On peur surtout des conséquences. Je vous dis, c'est une femme qui a 45, 50 ans, c'est l'âge moyen du cancer du sein qui fait ses abluchons et prend sa douche et constate qu'elle a une boule dans le sein. Elle sait parfaitement de quoi il s'agit. Elle ne veut pas aller consulter ni à l'hôpital. Elle se dit que ça va passer. Parce qu'il y a des conséquences aussi sociales. Les conséquences immédiates c'est la mastectomie. Or, si on diagnostique la tumeur à moins de 3 cm, on peut faire ce qu'on appelle une tumorectomie et sans enlever tout le sein. Ça, il faut que les femmes le sachent parce que malheureusement, y compris pour des niveaux universitaires, on les reçoit parfois un an et demi, deux ans après que la maladie ait commencé. Donc, il ne faut pas avoir peur de la maladie. La maladie, c'est Dieu qui la donne et les médecins, les soignants que nous sommes, les médecins, les infirmiers, les gestionnaires et tout, on est là justement dans cet objectif. Pour ce qui concerne la prévention, dans le plan national cancer, il était prévu un fonds cancer spécialisé dans la prise en charge, notamment de la prévention et du dépistage. Il n'était pas fait pour acheter des médicaments, ni des réactifs, ni quoi que ce soit. Ce fonds qui date de 2013, qui a été actualisé en 2017 par de très beaux arrêtés qui ne sont pas vus dans le journal officiel, n'a jamais été utilisé. Malgré nos demandes réitérées, ça doit être le sixième ministre qui a dit ça. Oui, on verra. Alors le motif, c'est-à-dire qu'au ministère de la Santé, on n'a pas les outils administratifs pour discuter avec le ministère des Finances. On est dans quelle république ? Alors, je voudrais terminer avec cette réflexion de l'auditrice qui se dit « Je suis avec intérêt de votre émission tous les matins. Aujourd'hui, j'ai été contente d'entendre la voix de l'imminent professeur Kemal Bouzid qui m'a reçu dans son bureau en l'an 2000 avec toute modestie. Je voudrais juste lui demander qu'après 20 ans où je me suis faite traiter par un cancer du sein, dont je suis guérie, alhamdoulilah, je me présente tous les deux ans pour un contrôle. Voilà qu'il y a deux ans, on me dit qu'on a perdu mon dossier et dernièrement, le médecin m'a reçu et il m'a dit que c'était terminé au niveau du CPMC où elle s'est faite soignée par vos soins, professeur Bouzid, et qu'il fallait se faire suivre chez le privé. Non, ça, c'est pas acceptable. Que le dossier soit égaré, non, on peut le reconstituer, on peut tout à fait le reconstituer sur les archives du service de scénologie de chirurgie sur les archives de l'oncologie médicale en rediscutant avec la malade et elle va poursuivre son suivi au centre Pérez-Marie Curie par un médecin qui lui sera dédié. Alors, dernière question, professeur Bouzid, que faut-il aujourd'hui ? Est-ce qu'il faut donner de l'espoir ? Est-ce qu'on peut considérer qu'on peut mettre de l'ordre ? On est dans une vision d'une nouvelle Algérie, d'une nouvelle République avec de nouvelles pratiques. Est-ce qu'il faut bannir celles qui existaient par le passé pour aller vers quelque chose de plus juste équitable pour tous les malades qui sont atteints aujourd'hui de cancer et d'autres maladies également ? D'autres maladies, oui. On en parle tout le temps. Maladies. Heureusement que votre émission et que la chaîne 3 balisent le terrain. il n'y a pas que le cancer. Il y a des tas d'autres maladies, y compris les maladies des enfants, les maladies génétiques qui sont absolument handicapantes. Vous en voyez régulièrement sur les réseaux sociaux. Je parle des maladies comme les myopathies, comme les hémoglobinopathies, etc., qui touchent des enfants. Les enfants, c'est vraiment le... On peut, pourvu qu'on le veuille, pourvu qu'on cesse de penser que Dieu est différent à Paris ou à Genève ou à Dubaï. En principe, à Dubaï, c'est le même Dieu. Mais enfin, certains n'y croient pas du tout. Donc, qu'on cesse de le penser, qu'on retrousse les manches à la faveur de cette nouvelle Algérie qu'on appelle de tous nos voeux, qu'on bannisse les pratiques qui ont eu lieu au moins depuis 20 ans et maintenant 8 mois et demi, qu'on arrête les frais. En Algérie, on peut faire comme on fait ailleurs, normalement. Alors, dernière question, parce que l'auditeur insiste énormément pour que je pose cette question. Il me dit, pourquoi vous ne posez pas mes questions ? Vous êtes mon aîné en médecine, je suis médecin. Esté, c'est pseudo-médecin de la commission en justice et je veux récompagner pour obtenir un maximum de soutien. Est-ce qu'il faudrait le faire dénoncer également ? Vous le dites aujourd'hui, on ne cite pas de nom, mais vous le dites. Est-ce qu'il faudrait agir autrement ? Professeur Bousy, très rapidement sur cette question parce qu'on a débordé. C'est un anachronisme cette commission. Je l'ai dit il y a X temps, j'en faisais partie d'ailleurs jusqu'à 99. Vous noterez la concomitance de date. C'est un anachronisme. Il n'y a pas de commission pour soins à l'étranger. Elle doit être radiée. Et rester en justice, c'est le problème avec leur conscience. On est en train de continuer à envoyer des malades à l'étranger ? Bien sûr. Je vous ai cité le cas tout à l'heure, c'est absolument scandaleux. Alors le gouvernement algérien prend en charge les allers-retours, c'est écrit noir sur blanc. Elle est partie 33 fois, c'est une dame. Elle a reçu 33 cures d'immunothérapie. J'ai fait le calcul, on est à 900 000 euros payés par le gouvernement algérien. Pourquoi celles-là ? Pourquoi pas les autres ? Alors qu'on demande simplement à ramener les médicaments ici, on les fait ici. Ici, c'est-à-dire dans notre Algérie. Professeur Kamel Bouzide, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup. Bonne journée. À bientôt. Merci.